Quand quelqu'un vous vient avec une histoire, qui le trouble, qui le perturbe, avec une maladie, une souffrance, vous pleurez avec, mais après avoir pleuré, ou pendant que vous pleurez, entrez dans la prière devant les dieux des cieux. Amen. Entrez dans le jeûne et la prière. Parce que ce muraille-là ne peut pas être construite facilement. Mais il pleurait, il jeûnait et il priait devant les dieux des cieux. La première chose que je retiens, au sujet du secret de la puissance et de la force de Néhémie, ce n'était pas une force physique qu'il avait, bien qu'il soit de la race noble, bien qu'il travaillait avec le roi, mais il avait une force spirituelle. La première force spirituelle de Néhémie, c'est qu'il avait un cœur plein de compassion. Amen. Un cœur plein de compassion. Deuxièmement, nous avons écouté le témoignage ici et nous avons vu un témoignage, notre soeur pleuré pour cette personne. Le cœur plein de compassion. Nous devons voir la compassion quand nous voyons quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un. La compassion. C'est compassion à deux mots. Cum, avec, en français, en latin, et passion, pâtir, souffrir avec la personne qui souffre. Et les Français sont tellement devenus profonds avec les Américains, ils sont allés plus loin. Ils disent, au lieu d'avoir seulement la compassion, il faut avoir l'empathie. Au lieu de compatir, il faut empathir. Empathir, c'est encore entrer dans la personne et devenir même la personne. C'est ce que Jésus a fait. Il a empathie avec nous, si vous me permettez le verbe. Et il a pris tout mon péché, ma souffrance, mes maladies. C'est pourquoi pas ces maîtrisures. Toutes nos maladies sont guéries, bien aimées. Mais, Néhémie a combattu, a empathie avec ses frères. Puis, il s'est mis à jeûner et à prier. Néhémie savait que le forteresse qui gardait Jérusalem dans la souffrance était plus forte que lui. Et il a commencé à jeûner et à prier. Et là, je vous invite à regarder aujourd'hui la prière de Jérémie. Parce qu'aujourd'hui, nous restons dans les sept premiers chapitres. Et même la fois prochaine, on va regarder les portes dans les sept premiers chapitres, qui est la première partie de ce livre. Je ne regarde pas la deuxième, la troisième et la quatrième partie. Et vous voyez d'abord, aujourd'hui, je regarde la prière de Jérémie. La prière de Jérémie est une prière très biblique. Il commence, ô éternel Dieu des cieux. Néhémie ne prie pas n'importe quel Dieu. Il prie l'éternel qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu des cieux, le Dieu qui est élevé, elle et Lyon, qui voit tout, qui peut tout, et qui nous aime de tout son cœur. Amen. Le Dieu des cieux, l'éternel Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est notre papa. Amen. C'est le papa d'Israël aussi. Où est-elle le Dieu des cieux ? Dieu grand. Dites à votre ami, Dieu grand. Il dit, Dieu grand. Je ne vous prêche pas n'importe quel Dieu, mes chers amis. Dieu grand. Néhémie dit, Dieu grand. Alors que moi, Néhémie, je suis petit. Dieu grand, grand moyen. Grand pouvoir. Dieu grand force. Une grande force. Une grande force. Dieu grand qui voit tout. Dieu qui voit grand, qui peut faire grand. Bien-aimé. Ce n'est pas nésil de sauter vite les paroles. Chaque parole de Dieu parle. Amen. Dieu grand. Déjà ça, on peut s'arrêter là. Il est grand, parole. Quand il dit un mot, la chose arrive. Il est grand dans la création. Il est grand dans la consolation. Il est le grand consolateur. Il est grand dans la guérison. Il est le grand guérisseur. Il est grand dans la bénédiction. Il est grand pourvoyeur. Dieu grand médecin. Dieu grand psychologue. Dieu grand sociologue et économiste. Dieu grand. Le Dieu de Joseph est grand. Le Dieu d'Abraham est grand. Le Dieu de Sarah, grand même pour les femmes stériles. Il leur donne des enfants. Dieu grand. Le Dieu de Marie est grand. Il est descendu dans les ventres de Marie. Il a engendré le fils béni de Dieu. Le Dieu d'Élisabeth est grand. Le Dieu de Zacharie est grand. Dieu grand. Ah mon Dieu. J'aimerais que son église puisse saisir la grandeur de ta puissance. Dieu grand. Oh Jésus. Néhémie, écrasé par le problème, réalise qu'il prie. Le Dieu grand et redoutable. Alors qu'il était devant un roi redoutable. Il savait que Dieu était plus redoutable que ce roi. Amen. Alors qu'il était devant un grand roi. Il savait que son Dieu était plus grand que ce roi. Amen. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ce que tu aimes, qui observes tes commandements. Dieu garde son alliance. Il a fait alliance avec Israël. Il a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a fait alliance avec Abraham. Savez-vous qu'avec l'alliance avec Abraham, c'est aussi une alliance avec nous ? Il n'y a pas deux alliances en quelque sorte. Bien aimé. Il a dit à Abraham, je te bénis. Qui te bénira sera béni. Qui te maudira sera maudit. Et toutes les familles de la terre. Wow. Toutes les familles, y compris la famille de Diaphila. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et cette alliance, Dieu la garde. Quelle que soit la situation. Là Israël venait de tomber bas. Israël qui est dans l'idolâtrie. Mais le Dieu grand est fidèle. A son alliance. Amen. Il garde son alliance. De génération en génération. Et il est miséricordieux à ceux qui l'aiment. Vous l'aimez parce que vous êtes là. Amen. Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne serez pas là ce matin. Amen. Vous l'aimez. Et vous observez son commandement. Il a dit, priez sans cesse. Il a dit, venez à moi. Il a dit, je suis heureux. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, dans sa parole. Et vous êtes là. Donc, vous pouvez prier quand même. Néhémie. Amen. Et il va plus loin. Il dit, que ton oreille soit attentive. Et ses yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton service est adresse en ce moment. Voyez-vous. Néhémie, il attire l'attention du Seigneur Dieu. Il dit, Seigneur, que ton oreille soit attentive, s'il te plaît. Parce que Noémie savait qu'il y avait un problème entre Dieu et son peuple. Écoute, Seigneur. Sois attentive à ma prière. Et il va continuer. Il dit, je prie en ce moment pour tes serviteurs. Je prie pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant le péché des enfants d'Israël. Vous avez entendu notre trésorerie qui dit, quand il regarde notre liste, il prie pour chacun de nous. Il dit, la même chose que nous faisons. Nous devons prier les uns pour les autres. Il prie pour les enfants d'Israël. Il dit, en confessant le péché des enfants d'Israël. Il commence par confesser le péché des enfants d'Israël. Non péché. Il ne dit pas seulement leur péché. Il dit non péché. « Nehemi s'identifie au peuple d'Israël. » Comme Dieu m'a montré, et que c'est un état de m'identifier au péché de mon peuple congolais. De prier pour toutes les tribus du Congo. Et de m'identifier à leur situation. Parce que c'est ma situation. De prier pour les Américains. Et de m'identifier à leur situation. De prier pour les Russes. Pour les Syriens. Pour les Irakiens. Et de m'identifier à leur situation. C'est comme ça que nous devons prier. De prier pour Haïti, chérie. Et de s'identifier à cette île qui a tant souffert depuis des siècles. Et qui a besoin de te libérer par le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Oh écoute, notre prière. Je prie pour tes enfants d'Israël qui sont en Haïti. Tes enfants ici qui prient le jour. Et qui cherchent la délurance. Oh Seigneur, je prie le jour pour le Canada. Car ça ne va pas au Canada. Ça ne va pas dans ce pays bien-aimé. Nous devons prier pour ce pays qui nous a bien reçu. Amen. Il faut que ce pays soit touché par le Seigneur. Si mon peuple, celui qui est un foc et mon nom, s'humilie, prie. Oh, c'est détourner ses mauvaises voies. Je l'exaucerai de suer. Je pardonnerai son péché. Je guérirai son pays, dit le Seigneur. C'est ce que Néhémie fit là-bas. Alors, il commence par le péché de la maison de mon père. Nous avons péché. Nous t'avons offensé. Mais Seigneur, verset 8, Souviens-toi de cette parole que tu donnas à ton serviteur Moïse. Ton serviteur t'a dit, Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, Oh, hallelujah ! Si vous revenez à moi, Et si vous observez mes commandements, Et les mettez en pratique, Alors, vous serez exilés à l'extrême-té de la terre. Alors que vous serez, quand vous serez exilés à l'extrême-té de la terre, De là, je vous rassemblerai. Et nous savons que 70 ans près des gens, Dieu les a rassemblés, les a ramenés. Et je veux encore vous donner un autre exemple. Plus tard, en 70 après Jésus-Christ, Les Romains ont démoli Jérusalem, Détruits tous les Juifs, Les ont dispersés, Les autres les ont brûlés, ces Juifs, comme des torches. Les ont dispersés dans le monde. 70 après Jésus-Christ, Mais en 1948, Loni a pris la ferme décision De redonner aux Juifs la terre de Jérusalem, La terre d'Israël. Bien-aimés. Et pendant ce moment, Pendant tout le temps, que faisaient les Juifs ? Ils gémissaient et priaient leur Dieu. Chaque Pâques, ils priaient. Et dit, l'année prochaine, A Jérusalem. Amen. Ils s'humilaient. Nous aussi, bien-aimés, En tant qu'enfants de Dieu, Nous devons prier et nous humilier Pour sauver ce monde perdu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, cette promesse était là. Alors, Moïse et Jérusalem continuent et disent, Ils sont tes serviteurs. Ils sont ton peuple. Que tu as racheté par ta grande puissance Et par ta mévote. J'aimerais vous dire, Savez-vous que vous êtes des serviteurs et des servants de Dieu ? Savez-vous que vous avez été rachetés d'un grand prix ? Comme dirait Pierre. Vous étiez rachetés par le sang de l'agneau. Amen. C'est pourquoi vous avez le devoir et le droit de réclamer à Dieu Les saluts de toute votre famille. Parce que le Seigneur a dit, Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous avons ce droit et ce devoir De nous présenter devant la croix du Seigneur Et de dire, Seigneur, tu l'as dit. Eh bien, je l'ai dit pour mon enfant. Je l'ai dit pour mes petits-enfants. Seigneur, sauve. Seigneur, pardonne. Seigneur, je vais élever une muraille dans ma famille. Une muraille bien-aimée. Ça fait pour protéger la famille. Et sans muraille, on est dans la peur. Savez-vous que nous vivons dans une situation, Les gens sont dans la peur. Savez-vous combien d'antidépresseurs sont consommés dans notre société ? Savez-vous combien de gens vivent dans la peur de notre société ? Savez-vous ça ? Combien de gens vivent dans les tensions de notre société ? Savez-vous ça, bien-aimés ? Mais les chrétiens dorment. Notre rôle, c'est d'abord d'intercéder pour le monde. Le monde est en détresse. Je regarde la télévision, il n'y a que détresse. J'écoute les politiciens entre eux, il n'y a que détresse. Regardez le journal de Montréal, il n'y a que détresse. TV en Nouvelle, il n'y a que détresse. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans cette détresse, dans cette noirceur ? De prier. Amen. De prier. Et alors Néhémie pria. Et il conclut sa prière, il dit, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Cette année, c'est l'année du succès, je vous ai dit. Esaïe 61, lève-toi, brille ! Lève-toi, excelle ! Néhémie...